– Bien, bonsoir. Bonsoir, Émilie Aubry. – Bonsoir. – Enchanté de vous avoir à Station Ozone pour présenter ce beau produit. J'ai dit produit parce que c'est plus qu'un livre, « Le Dessous des Cartes » que vous publiez avec Franck Teta, on va y revenir. Le sous-titre du Dessous des Cartes, c'est « Le magazine géopolitique ». Ça apparaît sur la couverture. Et à l'intérieur, en tous les cas, on va voir qu'il y a un sous-titre que vous avez choisi, c'est « Le monde mis à nu ». Alors, d'abord, tout le monde connaît, j'allais dire, « Le Dessous des Cartes », c'est une émission très originale quand elle a débuté en 1990, en étant diffusée alors sur la chaîne d'abord l'ACET et puis binationale franco-allemande. Et là, vous le savez forcément, je trouve que le titre en allemand est presque plus explicite qu'en français. Alors, je parle très mal allemand, mais « Mit offenen karten » avec les cartes ouvertes, plus que le dessous des cartes. Donc, avec les cartes ouvertes, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ensemble. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les pages de votre merveilleux bouquin et regarder les cartes. Alors, je rappelle quand même, comme le rapporte Hubert Védrine dans son récent dictionnaire amoureux, justement, de la géopolitique, que ce terme est extrêmement présent, on va y revenir, et que ce sont les Allemands qui ont été pionniers dans cette discipline, au point qu'un temps, elle n'a pas eu forcément une très bonne réputation, mais cette discipline originaire, qui est à la fois, et qui marie, la géographie et la science politique, au point qu'on pourrait presque parler de géopolitologie. Le dessous des cartes, donc, a été créé en 1990 par le regretté Jean-Christophe Victor, et puis, vous en avez repris, vous, les reines, jusqu'au moment de sa disparition, Jean-Christophe Victor, en 2016. Alors, le présent ouvrage est sorti en novembre, donc, sous votre direction, et de Franck Teta, et l'apport du cartographe, Thomas Hansard, je le dis, parce que les cartes sont magnifiques. Alors, vous-même, vous êtes une journaliste, diplômée de Sciences Po, on vous connaît parce qu'on vous a suivi sur la chaîne parlementaire, vous avez rejoint Arte en 2009, et vous présentez aussi des soirées Théma, puis vous êtes productrice sur France Culture. Alors, je vous le dis de manière tout à fait personnelle, faites partie, selon moi, des grandes professionnelles du journalisme dans le paysage audiovisuel français. Alors, ce n'est pas la première édition d'une édition papier du dessous des cartes, mais en tant que rédactrice en chef, vous avez profondément revu le concept et la mise en page. Il y a votre patte dans ce travail. Avant de rentrer dans le détail, et en particulier de partir en voyage, parce que c'est un peu le maître mot, vous avez une petite dédicace, vous dédiez ce livre à votre compagnon Jean-Philippe et à vos trois enfants, et vous dites, indissociable, indéfectible, compagnon de voyage. Alors, expliquez-nous un petit peu le dessous du dessous des cartes. Comment vous faites ? En effet, c'est assez intéressant de comprendre comment on fabrique le dessous des cartes, parce que vous l'avez dit, c'est vraiment un objet télévisuel complètement singulier. D'ailleurs, moi, je continue d'être, comment dire, évidemment pleine d'admiration pour cet homme, pour Jean-Christophe Victor, qui, en 1990, vient voir une chaîne de télévision et leur dit, écoutez, j'ai une idée formidable, ces 13 minutes d'images qui ne bougent pas, ce qui, évidemment, pour la télévision, est quand même d'une audace folle. Et je suis encore plus reconnaissante aux dirigeants d'Arte ou de la 7 vidéo à l'époque d'avoir accepté ce pari fou qui, quand même... C'était Jérôme Clément, en effet, à l'époque, avant Véronique Ella, qui était, en effet, proposé pour la télévision, en fait, ce qui n'était qu'une leçon de géographie pendant 13 minutes avec le génie comme ça de Jean-Christophe Victor qui avait compris que le format court était l'avenir de la télévision. Alors, lui, à l'époque, le justifiait en disant, écoutez, moi, je sais ce que c'est qu'enseigner, je peux vous dire, et vous le savez sans doute aussi bien, Jean, au bout de 12 minutes, généralement, il y a une partie de la classe qui commence à penser à autre chose, à regarder par la fenêtre. Ça dépend de l'enseignant. Ça peut partir à 4 minutes. Oui, ça peut partir bien plus vite que ça. Donc, en effet, admiration, reconnaissance éternelle pour l'audace de Jean-Christophe, qui, en effet, a rendu très, très, très triste toute la famille Arte en mourant très brutalement en 2016, alors qu'il n'avait que 71 ans et qu'il avait encore tellement de voyages et d'envie de décryptage à l'intérieur de lui. Alors, dans un premier temps, Arte m'a demandé d'animer la soirée hommage pour sa disparition, pour lui rendre hommage. Et puis, progressivement, il y a eu beaucoup d'interrogations, de questionnements sur ce qu'allait devenir ce magazine, dès lors qu'il l'incarnait tellement, qu'il était tellement indissociable de lui. Et d'autant plus que cette émission, Le Dessous des Cartes, il l'avait créée vraiment en connexion avec son laboratoire de recherche, l'EPAC qu'il avait créé avec Virginie, son épouse. Et puis voilà, finalement, bon an, mal an, Arte a décidé de continuer l'aventure du Dessous des Cartes, de ne pas aller chercher quelqu'un qui aurait été une pâle copie ou une espèce de clone de Jean-Christophe, mais d'aller chercher quelqu'un qui venait complètement à notre univers, ce qui était vraiment en Paris, là encore risqué et très audacieux, et d'aller me chercher moi, qui étais une jeune femme, journaliste, certes parlant de géopolitique depuis assez longtemps, parce que, en fait, moi je suis arrivée sur Arte pour m'occuper d'un magazine qui s'appelait Global Mag en 2009, et pendant quatre ans, j'ai eu cette chance inouïe de, chaque semaine, d'être dans un pays différent. On partait en équipe réduite, et on tournait les plateaux dans un pays différent chaque semaine, avec l'idée, ça a été le premier magazine sur l'environnement d'Arte, d'essayer d'aller chercher ailleurs quelques bonnes pratiques vertes, et déjà, en fait, il y avait une dimension géopolitique à ce magazine, puisqu'il s'agissait de raconter les effets dominos de nos modes de consommation, et déjà de raconter nos interdépendances. Donc voilà, je suis arrivée à la tête de ce magazine, évidemment, assez tremblante, avec une très grande humilité, et pas du tout certaine que ça allait marcher. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais y amener ce que je suis, c'est-à-dire une journaliste qui n'est pas une sachante, qui ne sait pas tout, je ne peux certainement pas imposer mon savoir comme le faisait Jean-Christophe, en revanche, je vais essayer de me poser les questions que, je l'espère, le plus grand nombre se posent sur le monde tel qu'il a été, tel qu'il est, et tel qu'il sera. Et en effet, je me suis dit, bon, on va aussi essayer d'aller chercher un nouveau public. Bon, le dessous des cartes est déjà très connu, souvent des plus jeunes, parce qu'il était un outil pédagogique utilisé par les profs d'histoire-géo, mais moi, je vais essayer de faire en sorte que ça devienne vraiment le magazine de cette génération-là. Et donc, je suis allée, j'allais dire, cueillir cette génération-là par le voyage, avec cette certitude que j'avais, et qui s'est révélée pas trop fausse, qu'on emmène le plus grand nombre à la géopolitique par le voyage. Donc aujourd'hui, un magazine de dessous des cartes, ça commence par une photographie, une destination. C'est ça, vous entrez par l'image. Comme quand vous vous projetiez en reportage. Exactement. Vous entrez par l'image. Alors, ça donne des destinations, avec un numéro à chaque fois. Bon, d'abord, le livre est structuré en grande aire géographique. Là, on est plutôt dans du classique. On va d'ailleurs nous voyager à l'intérieur de ces airs. Donc, du monde d'avant au monde d'après, première partie, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, les deux Amériques, le Moyen-Orient. Et puis, les destinations, jusqu'à les numéros. Wuhan, Orly, Riyad, Montréal, Yunnan, Causeway Bay, DMZ, la frontière entre les... Entre les deux Corées. Entre la zone démilitarisée, comme on dit. Tokyo, etc. Taj Mahal. Et à chaque fois, il y a un petit reportage, on peut presque dire, un texte, qui illustre ces photos. Et vous pensez que, pour la génération en particulier, des plus jeunes, des 15-20 ans, ils sont tellement dans l'image que c'est une façon de les inciter à passer à la carte ? Oui, je ne sais pas. D'abord, en effet, la carte, c'est toujours la première étape du voyage. Il y a besoin de ce support d'image, mais il y a surtout l'idée que cette génération-là, avant le Covid, bien sûr, elle est familière du vaste monde. Je sais que cette génération-là, elle est née avec, pendant, dans la mondialisation. Donc, la mondialisation, c'est son écosystème naturel. Beaucoup plus que ma génération, à moi, par exemple. Donc, c'est une génération qui, notamment depuis les attentats du 2015 à Paris, a parfaitement compris que ce qui se passait dans l'arc irakosyrien pouvait finir par avoir des répercussions et des conséquences absolument dramatiques dans une salle de concert parisienne. C'est une génération qui, avant le Covid, là encore, pouvait, en trois clics, et pour quelques centaines d'euros, décider de partir quatre jours découvrir le Kazakhstan. Il y avait le côté, le caractère disponible de ce vaste monde. C'est une génération, je ne vous apprends rien, qui vit à l'heure du numérique. Le numérique, précisément, est un écosystème qui se joue des frontières. J'ai été très frappée, moi, pendant le premier confinement, par le fait que cette génération-là, qui était coincée, vous savez, c'est l'époque où on n'avait droit qu'à un seul kilomètre, passait encore plus de temps que d'ordinaire sur les réseaux sociaux, et que c'était la possibilité, en tout moment, d'être... Moi, mes enfants ados étaient connectés avec des jeunes de leur âge en Chine, juste parce qu'ils avaient cette compréhension-là que ce qui se passait à Ouran leur donnait une indication avec quelques semaines d'avance sur ce qui allait ensuite se passer chez nous. Le Covid, pour cette génération-là, plus que pour tout autre, a été l'expérience grandeur nature de notre appartenance au village global. On y vient au Covid parce que, page 7 de votre introduction, je vous cite, vous écrivez, voici donc, à travers ce livre, un état des lieux de ce nouveau monde post-Covid qui aurait dit qu'en quelques mois, le monde allait-il un château de cartes s'effondrait à cause d'un virus. Hommes, activité économique, transport, la planète s'est mise à l'arrêt pour le plus grand bonheur du climat, mais après cette vitrification du monde, le voici comme mise à nu, on prend évidemment le sous-titre, comme si chaque état avait vu ses forces et ses faiblesses exacerber par la pandémie, comme les tendances en germe dans le monde d'avant, déclin de l'Occident, révolution numérique, tensions entre états démocratiques autoritaires, se montraient soudain à découvert. Alors, la première question que je vais vous poser, parce qu'on aura l'occasion de revenir aussi sur comment vous fabriquez ces émissions, et puis on va avoir quatre thèmes, l'influence de la Chine aujourd'hui, on parlera de l'Est à l'Est du Nouveau, point d'interrogation, à l'Est de l'Europe, comme dirait le général de Gaulle, l'Orient compliquée et le Sud déstabilisé, et puis quatrièmement, les grands enjeux mondiaux, environnementaux et sanitaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon vous, Émilie Aubry, qu'un ou des États sont sortis vainqueurs de cette séquence Covid, qui est loin d'être terminée ? Donc c'est compliqué, parce que l'histoire est en direct. Je me suis peut-être trompé, mais en vous lisant, j'ai le sentiment que la Chine s'en est sortie encore plus forte et plus puissante, encore plus sûre d'elle-même, et potentiellement dominatrice pour les 30 prochaines années, au moins jusqu'au centenaire de l'instauration du régime communiste en 2049. Est-ce que c'est une fausse impression dont... Alors je ne poserai peut-être pas les choses exactement de la même manière. Moi, j'ai la conviction qu'on n'est pas passé brutalement du monde d'avant au monde d'après avec cette pandémie de Covid-19, et qu'au fond, ça n'a pas modifié la structure des États ou leur ordre hiérarchique, etc., mais qu'en revanche, cette pandémie de la Covid-19, elle a accéléré des tendances qui étaient déjà en gerbe dans le monde d'avant. Et l'une... Dans tous les sens. Des tendances positives et négatives. En tout cas, dans plusieurs secteurs. D'accord. Et il y a l'une des accélérations les plus manifestes, qui est l'accélération de ce déplacement du pivot stratégique des relations internationales de l'Occident vers l'Orient. Et singulièrement, en effet, du monde européen ou du monde occidental au sens large vers ce monde asiatique dominé par la Chine. Mais en réalité, à bien y regarder, le fameux pivot stratégique, c'est une notion qui date de 2008 et de Barack Obama. C'est-à-dire que dès Barack Obama et donc bien longtemps avant cette crise du Covid-19, il y a déjà ce repositionnement, cette concentration des forces géostratégiques, des réflexions géostratégiques qui nous conduisaient déjà vers l'Orient. Il est certain que dans la mesure où ce virus qui bouleverse nos vies dans le monde entier, et ça, ça ne cesse d'être vertigineux, est parti de Chine. Donc plus que jamais, on a le sentiment que la Chine donne le là. Or, précisément, ça vient rencontrer ce qui est l'une des grandes ambitions de Xi Jinping, ce que résume très bien la sinologue Alice Ekman lorsqu'elle dit que désormais, Xi Jinping, et c'est sa marque de fabrique par rapport à ses prédécesseurs, a des ambitions de puissance à 360 degrés. C'est-à-dire que ces ambitions de puissance aujourd'hui, elles s'exercent absolument dans tous les secteurs. Le géostratégique, le militaire, l'économique bien sûr, mais le soft power, la guerre des universités par exemple, la façon dont la Chine a investi dans le champ universitaire, oui, mais pas seulement des localisations de sites universitaires. On l'a vu par exemple désormais, une antenne de l'université de Fudan à Budapest dans la Hongrie de Victor Orban, etc. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que la Chine s'en sort gagnante. On peut dire qu'en revanche, il est certain que de plus en plus, c'est de cette région du monde, alors qu'en France, on aime bien appeler l'Indo-Pacifique, on aura peut-être l'occasion de y revenir, qui est un concept géostratégique vraiment né dans la tête et l'esprit de ceux qui font la diplomatie française. Dans d'autres pays, on parle plutôt d'Asie-Pacifique. On parle d'Aspac, c'est ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, tout part de cette région du monde-là, mais on ne peut pas dire que c'est grâce à la Chine. Il faut dire que c'est un mouvement qui était à l'œuvre depuis déjà pas mal de temps, donc pas uniquement lié à cette pandémie. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que quand on suit l'actualité internationale, on voit bien que tout nous amène maintenant dans cet espace-là de façon presque quotidienne. Encore ces derniers jours, l'actualité de Taïwan, bien sûr, les tensions qui se fait de la serbe, tout ce qu'on a pu entendre aussi ces derniers jours sur les îles Salomon. On découvre des endroits sur la carte dont on avait certainement, en tout cas pour la plupart d'entre nous, jamais parlé. La première carte que l'on voit, vous la voyez là, je l'ai choisie parce qu'il y a six cartes sur l'influence de la Chine aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a un débat très local sur la ligne LGV, le projet de ligne LGV, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Mais c'est assez de cartes, on ne le voit pas, mais il y a dans le livre, page 27, un graphique qui est associé et je vais donner quelques éléments de chiffres parce qu'ils sont extrêmement spectaculaires. c'est donc les kilomètres de lignes LGV en Chine. Alors, pour avoir en tête le graphique commence en Europe en 70, il y a zéro kilomètre de lignes LGV, en 2019, on est à 10 916 kilomètres. Voilà. Bon. Le reste du monde, 1976, zéro kilomètre LGV, 2019, 6 260. et la Chine, 2003, carrément rien, quasiment rien, 16 ans plus tard, 35 388 kilomètres de LGV. Et vous avez d'ailleurs un petit reportage sur le tourisme en Chine qui est élu Yunnan, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, vous dites, au titre du 360 degrés qui j'ai une pin, il veut devenir la première puissance touristique au monde devant la France. Il y arrivera certainement dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce maillage en LGV ? C'est vraiment intéressant d'abord parce qu'on pouvait avoir le sentiment ces dernières décennies que le moyen de transport de demain, quand on enlevait, bien sûr, les considérations d'ordre climatique, c'était l'avion et que le train pouvait être considéré vraiment comme le moyen de locomotion du monde d'avant, associé au XIXe siècle, à la révolution industrielle, etc. Et on voit très bien comment la Chine, au contraire, a eu cette intuition que c'est ce moyen de transport-là qui est l'une de ces armes fatales dans sa stratégie des nouvelles routes de la soie. Il y a encore une actualité cette semaine dans ce domaine. la Chine vient d'achever un très grand projet de construction d'une ligne TGV avec le Laos. Le Laos, tout petit pays. Je n'ai pas de pointeur laser, mais on voit bien où est le Laos. Je n'ai pas zoomé dessus. Il est au sud du Kuming, non ? Voilà. Donc, petit pays... Donc, on a passé le Vietnam, parce qu'il y a une tranche du Vietnam entre les deux. Alors, si vous connaissez un peu la géographie, petit pays très enclavé, donc toute la partie nord est une partie très montagneuse. Donc, ça a relevé d'un défi technologique absolument impressionnant. Je crois que sur cette ligne, alors qui précisément relie le Yunnan désormais au Laos, cette nouvelle ligne de TGV, il y a près de 75 tunnels. Donc, vous imaginez la gabegie à la fois écologique et industrielle et financière qu'a représenté la construction de cette ligne de TGV. Pourquoi est-ce que la Chine fait cela ? Eh bien, parce qu'elle a toute une stratégie en passant par le Laos de pouvoir multiplier ses relations commerciales, notamment aussi avec la Thaïlande. Alors, ça sera l'étape d'après. Et aussi d'encercler le pied de pomme. Exactement. Alors, il y a encore le Mekong qu'il faut enjamber et la construction de ponts, je crois, pour pouvoir prolonger la ligne et prévu que qu'en 2035. Il faut savoir que ce chantier-là représente des milliards qu'évidemment, le petit Laos n'a pas. Donc, ce sont des lignes de TGV. C'est la même histoire qu'on peut décliner comme ça. Il y en a plein d'autres exemples sur le continent africain. C'est des milliards qui sont quasiment tous investis par la Chine, ce qui crée ce qu'on appelle des murs de la dette pour ces pays-là qui se retrouvent pieds-poings liés dans une dépendance financière longue, importante et durable. Le PIB du Laos est évidemment tout à fait dérisoire par rapport à ce que représente le montant de ce chantier de lignes TGV. Je peux vous donner un autre exemple de la dimension comme ça stratégique et symbolique de la ligne TGV dans la stratégie de puissance de la Chine de Xi Jinping. Ces dernières semaines, la propagande chinoise diffusait un petit clip, alors que j'ai eu l'occasion de le voir, très bien fait, presque un peu touchant, un peu bouleversant comme ça, qui représente un projet de ligne de TGV qui relierait la Chine à Taïwan, avec la construction de l'équivalent d'un tunnel sous la Manche, sauf que là, en l'occurrence, ce serait dans ce détroit de Taïwan. Vous savez qu'à certains endroits, on est à moins de 200, il y a juste près de 200 kilomètres à certains endroits. Alors évidemment, il y a... 100 kilomètres, c'est la... Voilà, exactement. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a aujourd'hui aucun projet de ce genre entre la Chine et Taipé, avec, vous savez, cette courageuse présidente taïwanaise, Tai Ing-Wen, qui se bat, c'est vraiment David contre Goliath, cette petite Chine rebelle contre ce maçon d'ante chinois. Mais donc, sur ce clip de propagande, on a le sentiment que le chantier est enclenché, qu'il sera terminé en 2035, et on voit des enfants ou des adolescents qui disent et en 2035, on pourra par le temps, aller découvrir la baie de Mamie. Alors, je ne sais pas comment on dit Mamie en chinois, mais ça fait évidemment référence au fait qu'il y a aujourd'hui des familles qui se sont séparées par ce détroit, même s'il y a beaucoup de circulation. Par ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants chinois, beaucoup d'étudiants taïwanais qui vont faire leurs études en Chine, des échanges économiques qui sont très importants, mais ça dit bien comment la Chine de Xi Jinping, comment Pékin conçoit ces lignes de TGV comme l'occasion de constituer un incroyable maillage reliant les hommes, reliant évidemment les intérêts commerciaux et créant également des interdépendances financières. Donc, c'est des exemples d'actualité qui disent un peu tout sur cette carte. Alors là, cette carte, j'allais dire, elle est plus géostratégique, quasi militaire, puisqu'on voit bien lignes de défense aérienne, lignes de descente de front. Et pour bien comprendre, quand on parle des incursions très nombreuses dans l'espace aérien, par dizaines et par dizaines, on voit bien que l'armée de l'air chinoise teste la résilience et la capacité de réponse taïwanaise, au point que Joe Biden a quand même dit que l'armée américaine ne pourrait éventuellement pas rester inerte par rapport à cela. Alors, c'est impossible de faire de la projection, mais quand on voit ce que les Chinois ont fait sur les paracels, sur les îles juste plus proches. Sparklet, évidemment, oui, voilà. Avec ces îles quasiment construites, avec ce nilot, avec des pistes d'avions à longue distance, est-ce que c'est ce qu'on appelle des bruits de bottes, à votre avis, ou est-ce que ça pourrait aller jusqu'à des moments plus chauds de bataille ? Écoutez, pour qui a des doutes sur la détermination de la Chine de Xi Jinping, il suffit de voir ce qui s'est passé à Hong Kong, toutes choses égales par ailleurs, puisqu'on sait très bien que l'histoire et les statuts juridiques de ces territoires sont évidemment très différents. Mais on peut vraiment considérer aujourd'hui que la transformation d'Hong Kong en ville chinoise quasiment comme une autre est aujourd'hui achevée, c'est-à-dire depuis cette fameuse loi sur la sécurité intérieure qui a permis à la Chine de Xi Jinping, j'allais dire, de parfaire cette récupération de Hong Kong. C'était écrit, mais il faut voir quand même le côté à la fois extrêmement méthodique et rapide avec lequel tout ça s'est passé exactement comme cela avait été annoncé. Donc je pense qu'il n'y a absolument aucun doute à avoir sur le fait qu'il y a cette ambition aujourd'hui chevillée au corps du régime chinois de récupérer Taïwan à l'horizon qui a été indiqué. Alors après, sur la motivation que pourraient avoir les États-Unis à intervenir si jamais, en effet, il y avait une véritable opération militaire de la Chine de Xi Jinping pour récupérer Taïwan. Il y a des analyses, des interprétations qui sont diverses. Je pense qu'il faut pour cela suivre ce que donnera l'État de l'opinion publique américaine dans les mois et les années à venir. Là, depuis le retrait catastrophique des États-Unis d'Afghanistan, lorsque l'on regarde les sondages américains, lorsque l'opinion publique américaine est sondée sur est-ce qu'elle serait prête à voir l'Amérique intervenir, il y a plutôt une majorité de oui qui se dessine. Comme s'il y a aussi une... C'est très intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire que les Américains ont contribué à provoquer ce retrait américain du Moyen-Orient parce qu'il y avait désormais le côté absolument insupportable de voir ces milliards dépenser si loin de l'Amérique. Et puis, il y a eu tout ce qui s'est passé évidemment avec le slogan Trumpien d'America Great Again et qui s'est traduit par ce désengagement américain. Mais malgré tout, il y a cette prise de conscience de l'opinion publique américaine que parce qu'aujourd'hui, la puissance de demain se joue dans cet endroit-là du monde, l'Amérique doit être présente et, si besoin, intervenir. Il faut bien sûr rappeler qu'aujourd'hui, si on fait, si on essaie de jauger le rapport de force militaire dans cette région-là du monde, il reste pour l'instant à l'avantage des États-Unis dès lors qu'on considère la force militaire américaine avec également la présence de ses alliés dans la région, bien sûr l'Inde de Narendra Modi, bien sûr le Japon, bien sûr l'Australie. Vous avez suivi évidemment l'actualité à AUKUS qui ne s'explique que comme cela. On va le voir tout de suite. Le désaveu français dans cette histoire avait peu d'intérêt. Il ne s'agissait pas d'humilier ou de blesser la France. D'ailleurs, on voit tout de suite parce que cette carte est passionnante parce qu'elle nous donne les bases militaires. C'est exactement, j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, Émilie. Les bases militaires chinoises, on voit, et états-uniennes et les routes maritimes. Et puis, vous voyez, sous la forme d'un bateau dessiné et de la fameuse qu'on appelle les grandes flottes américaines, la septième flotte. Alors, là encore, on voit que pour le coup, en termes d'encerclement, c'est plutôt la Chine qui a encerclé que l'inverse. Quand on regarde à partir du nord de l'archipel du Japon jusqu'à Singapour, on est avec des bases autasiennes, si je puis dire, qui sont très importantes. Cela dit, est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis ne doivent pas un peu réinventer un modèle de contrepartie par rapport à la Chine ? Parce que, d'un point de vue économique, la Chine est devenue un peu leur principal bailleur de fonds. Oui, mais d'ailleurs, c'est toujours... On ne peut jamais se contenter quand on s'intéresse à cette région-là du monde de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de jauger le rapport de force d'un point de vue purement militaire. Parce que ce qui s'y joue aujourd'hui se joue, évidemment, vous l'avez dit, d'un point de vue économique. C'est l'essentiel des échanges économiques aujourd'hui et en termes d'influence. Alors, d'ailleurs, c'est bien que vous ayez choisi cet extrait, ce bout-là de la carte parce que c'est très intéressant de regarder le monde océanien, par exemple, ou de regarder aussi du côté de la Nouvelle-Calédonie qu'on voit en bas de la carte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France veut rester ce qu'on appelle une puissance du Pacifique ? Précisément parce que ça se joue aussi en termes d'influence. Pourquoi, d'ailleurs, il y a eu toutes ces affaires de lobbying chinois en Nouvelle-Calédonie, alors même que, vous le savez, il y a ce référendum qui aura lieu le 8 décembre prochain parce que la Chine de Sisi-Ping, au fond, a le génie du jeu d'échecs dans cette région du monde. Et c'est très bien que si la France perd la Nouvelle-Calédonie, bon, alors, il lui reste encore Wallis et Futuna et comme ça, quelques autres territoires, elle perd en influence. Aujourd'hui, l'influence, elle se joue sur une approche multifactorielle, l'approche militaire, l'approche économique, multisystémique, économique, militaire et aussi en termes d'influence. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé ces derniers jours sur les îles Salomon, mais là encore, c'est très intéressant. Allez-y, allez-y. Les îles Salomon, en 1983, faisaient partie des rares États à avoir reconnu Taïwan. Vous savez qu'il y a cette espèce d'aberration diplomatique où on est obligé de choisir son camp. Si on reconnaît Taïwan, on ne peut pas reconnaître la Chine, avec des hypocrisies puisque il y a des faux bureaux, il y a des faux ambassades. On peut avoir un bureau, une représentation de Taïpé qui n'est pas une représentation de Taïwan. Donc en 1983, les îles Salomon reconnaissent Taïwan. Et puis ensuite, il y a un changement, il y a de multiples changements des régimes et je crois que c'est en 2018, finalement, le nouveau régime, les nouvelles forces politiques en place aux îles Salomon abandonnent leur soutien à Taïwan et reconnaissent Pékin. Et là, on ne sait pas très bien encore à l'expliquer, c'est en train d'être analysé. Ces dernières semaines, mouvements de mobilisation de certaines îles mais pas d'autres, justement... Avec des forces spéciales australiennes qui sont allées sur place. se mettent à dénoncer, justement, ce choix fait par les responsables politiques des îles Salomon d'avoir finalement choisi Pékin plutôt que Taïwan. Mais alors, à ce moment-là, il faut regarder ce continuum d'îles et s'apercevoir que c'est très intéressant parce qu'on connaît aujourd'hui la présence et l'influence chinoise, par exemple, dans les îles Vanuatu ou encore dans les îles Fiji. C'est-à-dire que ces micro-États océaniens qui vivent principalement de la pêche et du tourisme... Quand on verra dans une carte ultime, il risque d'être sous l'eau dans 50 ans. Et qui, par ailleurs, ou il y a par ailleurs un enjeu climatique légèrement préoccupant, ces espèces de cailloux, ces plages paradisiaques, on n'en connaissait d'ailleurs généralement que ceux-là, au mieux on savait que c'était des puissances importantes pour les réserves halieutiques, etc., deviennent des cailloux stratégiques. Exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure pour les Paracels ou les Spratleys. C'est-à-dire que puisque cet endroit-là est désormais le centre du monde, voyage au centre de la Terre, comme aurait dit Jules Verbe, tous les enjeux de cette bataille comptent. Les enjeux militaires, les enjeux commerciaux et les enjeux d'influence. D'autant, et il y a quelqu'un à la librairie Mola qui connaît particulièrement bien cette zone, ces matines de Mola, mais d'autant que, comme disait Jean-Claude Guilbeault à une époque en parlant des confettis de l'Empire, quand on regarde ces îles, en particulier la Polynésie française, y compris Papette et Bora Bora et les marquises, si on ajoute les zones économiques exclusives avec les fameux 200 kilomètres, la France devient quasiment la deuxième puissance maritime au monde. Absolument. Parce que c'est ce qu'il y a sur l'eau mais ce qu'il y a aussi au fond de l'eau en termes de ressources. Oui, c'est la fameuse bataille des ZEE, les zones économiques exclusives. C'est ce qui explique d'ailleurs que la Chine colonise des cailloux dans les mers de Chine du Sud. Autant de petits cailloux. Parce qu'à partir du moment où on construit sur un caillou, en tout cas dans la logique chinoise, on peut ensuite revendiquer des fameux miles de ZEE. Donc on voit bien d'ailleurs comment, et c'est très intéressant d'observer l'évolution de la conception de la puissance. Pour la Chine, la puissance, c'est d'abord une puissance maritime. Et en adoptant ce modèle-là de puissance, elle contraint les puissances rivales à adopter ce même rapport à la puissance. Elle contraint en particulier les puissances, comme vous dites, voisines, les Russes parleraient d'étrangers proches, à s'organiser aussi. Et cette carte qui est page 69, est tout à fait passionnante puisqu'elle montre comment contrer l'influence de la Chine entre l'Inde, le Japon, les USA et l'Australie. Et on sent bien qu'à la fois sur mer, mais bien sûr sur terre du côté de l'Himalaya, il y a une forme là de containment, on va dire, à l'ancienne, de la Chine. quel est le rôle de la France là-dedans ? Vous avez parlé tout à l'heure. De l'Indo-Pacifique ? Voilà. À votre avis. La France a ce, ce qui pour moi relève d'une ambition louable, mais peut-être un peu fantasmagorique, a cette ambition de pouvoir jouer un rôle intermédiaire. Alors, d'ailleurs, on retrouve la même réflexion au niveau européen, c'est-à-dire comment faire pour ne pas se retrouver coincée ou prise en otage dans cette nouvelle confrontation sino-américaine. Donc, la France a l'ambition de pouvoir nouer des liens particuliers, notamment avec l'Inde de Narendra Modi. C'est pour ça qu'on a pu voir une rencontre très médiatisée entre le président Macron et Narendra Modi. Et le Premier ministre indien. Exactement. Ou d'avoir également de nouer comme ça une relation très privilégiée avec le Japon. Alors, on l'a fait beaucoup avec Shinzo Abe, on tentera certainement de le faire avec le nouveau. Enfin, il y en a eu un après, il y en a de nouveau un depuis les dernières élections législatives. La France a cette ambition-là, alors qu'il rencontre l'ambition d'autres, c'est-à-dire que l'Inde de Narendra Modi et le Japon, eux aussi, ne détestent pas l'idée de pouvoir exister indépendamment de cette confrontation sino-américaine. Et puis, il y a des pays qui, tout simplement, ne peuvent pas y échapper. C'est évidemment l'exemple de l'Australie. Alors, l'Australie, on a consacré un chapitre à ce pays, c'est passionnant. C'est-à-dire l'Australie, évidemment, proche culturellement de l'Occident et géographiquement plus proche de la Chine qui a confié, enfin, qui a confié, qui de fait, a vu son développement économique assuré par la surmultiplication de ses relations avec la Chine tout en continuant de confier sa sécurité à l'allié américain et qui, à un moment, a été sommé de choisir son camp. Donc, elle a fait le choix de la sécurité, elle a choisi l'Occident avec un retour de bâton absolument catastrophique potentiellement pour son économie. Dans l'Atlas, vous savez, on vous a expliqué qu'on partait toujours d'une destination, d'une photo, on est parti d'une photo des somptueuses vignes par ailleurs de Barossa Valley dont ils produisent ce vin australien que moi, je n'ai pas goûté mais qui, peut-être pour les amateurs ici à Bordeaux... Je vous souvenais que vous êtes à Bordeaux. Exactement, je ne dois surtout pas parler des vins australiens mais qui auraient des saveurs à nul autre pareil. L'Australie avait réussi à devenir cinquième exportateur de vins au monde justement parce que les Chinois découvraient les charmes du très bon vin rouge et que les consommateurs chinois étaient devenus ces consommateurs privilégiés. Et bien depuis que, d'une certaine manière, l'Australie a été choisie, a été sommée de choisir son camp, il y a eu des retours de bâtons commerciaux absolument terribles et aujourd'hui, un véritable mur commercial, mur douanier qui empêche, qui paralyse l'Australie dans ses possibilités d'exporter son vin avec des conséquences économiques absolument catastrophiques. Donc il y a des pays qui ne peuvent plus éviter cette confrontation et d'autres qui espèrent encore y échapper. La France, vous l'avez dit, mais aussi le Japon, mais aussi l'Inde. Sauf que tout ce qui est en train de se mettre en place d'un point de vue géopolitique raconte qu'il sera très difficile d'échapper à cette confrontation en réalité. Alors ce qui est intéressant, c'est pour ça que le chapitre, par exemple, sur l'Australie, c'est choisir son camp, c'est ce que vous avez donné comme titre. Effectivement, la photo est magnifique, on voit des kangourous au milieu, c'est la délation neuf. Il y a quelque chose que j'ai relevé, vous voyez l'Australie, on la voit là, en jaune, elle est bien en bas à droite de la photo et vous avez la photo, la carte suivante, vous dites, il ne faut pas considérer que l'Australie est dans cette situation en bas à droite. Peut-être qu'en bas, down under. Down under. Parce qu'elle est effectivement dans une autre position. Alors, l'intérêt de se décentrer comme ça, c'est effectivement, j'allais dire, c'est pas qu'on remette le clocher au biais du village, mais on parle différemment des choses. L'Australie, c'est quand même, on a découvert dans l'actualité française à travers ses sous-marins et hacus, c'est quand même un acteur essentiel en termes de puissance militaire, etc. Oui, c'est l'Occident du bout du monde. Alors, en effet, vous l'avez dit, nous souvent, évidemment, on est tous fous amoureux de cartes dans l'équipe du Dessous des cartes et on aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Christian Grattalou, qui est un peu... Qui a travaillé beaucoup... Grand historien des cartes. Et sur l'histoire mondiale. Exactement. Et sur l'histoire mondiale. Avec Pierre Saint-Garavé. Voilà. Nous, on appelle ça, c'est notre petit livre rouge à nous au-dessous des cartes. On a tous le petit Grattalou sur nos bureaux. Rouges et bleus. Avec le Dubis, c'est nos deux bibles et c'est nos deux... Très belle lecture. Oui, on a très saine lecture. Et en effet, c'est l'Occident du bout du monde, mais on s'est intéressé à l'histoire de ces cartes, c'est-à-dire, vous savez, la fameuse histoire de Mediator, c'est-à-dire comment on passe d'une vision, évidemment, complètement occidentalo-centrée et de planisphères conçues, faites pour et par les Européens où l'Europe apparaît au milieu, évidemment, trônant en majesté. L'Afrique, bien plus en bas et beaucoup plus petite. Et tous ces territoires-là, évidemment, des territoires du bout du monde qu'on ne voyait parfois même pas puisque quand on est dans une représentation planisphérique de cette sorte-là, les deux côtés du Pacifique, évidemment, il y a un certain nombre de pays qui disparaissent et notamment ces fameux petits États océaniens dont on est en train de redécouvrir aujourd'hui l'importance géostratégique. C'est très intéressant d'avoir un regard aussi historique sur ces planisphères. Il y a quelques semaines, on a consacré un numéro du Dessous des cartes qui s'appelait, en gros, la base d'aide de l'émission, c'était « Dis-moi où tu vis et je te dirai comment tu te représentes le monde ». Ce qui était l'occasion d'expliquer aux plus jeunes qu'évidemment, quand on est un petit collégien chinois, on regarde un planisphère qui n'est pas du tout le même que celui que nous, nous regardons. Le nom même de l'Empire du Milieu. Ou l'Empire du Milieu, évidemment. Mais il y a aussi des géographes australiens qui se sont amusés à se mettre au centre, justement, ce qu'on appelle des représentations d'un under. Et nous, on essaye de plus en plus dans l'émission d'avoir recours à nos planisphères européaux, anocentrés ou occidentales, ou centrés, mais aussi de regarder des représentations du monde sino-centrés parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans un rapport de force qui nous oblige aussi parfois à regarder le monde comme la Chine, elle, regarde le monde. J'imagine que vous allez me parler de l'Arctique. Plus tard, un peu plus tard. Là, on a l'impression quasiment, il n'y a pas très longtemps à votre place, les deux qui ont repris Corto-Maltese, on a l'impression d'être exactement dans l'univers de Corto-Maltese et c'est assez passionnant. Mais c'est aussi, quelque part, le conflit entre les États-Unis et le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale car quand on regarde, ils sont arrivés très près de l'Australie et les Japonais. Donc, c'est intéressant aussi dans le dessous des cartes d'avoir une approche historico-géographique en quelque sorte. Oui, bien sûr. Et puis de s'intéresser aussi parce qu'on est comme ça dans une obsession médiatico-politique qui fait qu'on est tout le temps en train de regarder justement cette nouvelle guerre froide se jouer entre Pékin et Washington. Mais quand on s'intéresse un peu à cette région du monde, il y a d'autres États qui sont absolument passionnants. Par exemple, le rôle diplomatique que veut avoir l'Indonésie dans cette région-là du monde. Premier pays musulman au monde. Exactement. Notamment dans la crise birmane. Vous savez, ce qui est en train de se passer en Birmanie. Les malheureux birmans qui ont fait l'expérience courte de la démocratie avec Aung San Suu Kyi avant un énième coup d'État militaire qui fait qu'aujourd'hui, les malheureux démocrates essayent de défendre ce qu'ils ont découvert de la démocratie dans la rue et souvent au péril de leur vie. mais c'est bien sûr autre chose qui est en train de se mettre en place. L'Indonésie essaye de jouer un rôle diplomatique dans cette crise birmane justement pour que la résolution de la crise birmane puisse échapper à ce choc des puissants entre Joe Biden qui rappelle l'importance du camp démocratique qui a ce grand sommet des démocraties qui essaye d'organiser et de l'autre, la Chine de Xi Jinping qui essaye de défendre une vision des relations internationales où elle soutient plutôt évidemment la junte militaire avec quelque chose qui va bien à la junte militaire qui est que lorsque la Chine ne se soucie jamais ne se mêle jamais des affaires intérieures d'un pays elle va commercer avec les pays avec lesquels elle a eu des liens mais elle ne se mêle pas des affaires politiques. Donc voilà un pays intéressant à observer. Alors vous voyez Émilie sur le côté droit de la carte on ne voit pas ce qu'on va voir maintenant puisqu'on voit l'Amérique centrale et on va s'intéresser à un des verrous à une des portes de cette zone incroyable qui est l'océden pacifique c'est le verrou de Panama et le canal de Panama parce que d'une certaine façon c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe à la porte le péage si je puis dire l'accès c'est assez fondamental alors cette carte est passionnante parce qu'elle nous montre en particulier par ce zoom le trafic au canal de Panama par la route 2018 alors on a vu les conséquences pour l'Europe de ce porte-container en travers du canal de Suez le canal de Suez là on imagine ce que ça serait aussi si une des écluses du canal de Panama explosait ou si oui dans le dessous des cartes on essaye toujours à la fois de commencer par poser les fondamentaux j'allais dire en géographie en histoire avant d'entraîner le plus grand nombre vers l'actualité géopolitique moi je suis fascinée par l'histoire de ce canal de Panama construction là on parlait tout à l'heure de ce nouveau TGV qui allait relier le Laos au Yunnan chinois mais là encore absolument incroyable il faut quand même se souvenir qu'avant la construction de ce canal de Panama il fallait des mois et des mois il fallait contourner toute l'Amérique du Sud et qu'aujourd'hui on gagne des jours et je crois qu'avant il fallait 21 jours et que maintenant il faut une dizaine d'heures donc c'est absolument vertigineux d'imaginer ce que ce type d'infrastructures peuvent avoir changé or la Chine de Xi Jinping en effet elle a une fascination pour ces lieux-là ce que j'appelle moi en effet des nœuds géopolitiques ou des nœuds géostratégiques de la même manière qu'elle investit vous savez dans certains ports européens c'est le fameux exemple de Gênes ou c'est l'exemple du Piret ou de Djibouti ou de Djibouti donc ce qu'on raconte dans le livre c'est comment en effet désormais on croise de plus en plus de Chinois au bord du canal de Panama comment la Chine de Xi Jinping comme on l'a dit tout à l'heure pour les micro-états océaniens a l'intelligence stratégique d'aller justement chercher ces zones qui sont ces verrous géostratégiques et nous ce qui s'appelle vraiment des deals avec les dirigeants de ces pays-là qui passent par des relations commerciales par des prêts donc souvent à la constitution de ce que j'ai appelé tout à l'heure ces murs de la dette mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se promène sur les bords du canal de Panama il y a beaucoup d'écritaux de choses écrites en chinois de chantiers écrits en chinois parce que voilà encore une région du monde où la Chine a compris l'intérêt qu'elle pouvait avoir d'investir ça dit aussi quelque chose d'un désengagement américain dans cette zone du monde qui pourtant a longtemps été considérée comme sa chasse gardée c'est un désengagement qui bien sûr a été accéléré par les années Trump et qui a permis à ces états que sont la Chine mais également la Russie d'être de plus en plus présents dans ce sous-continent américain alors c'est là qu'après on va aussi au nord pour la Russie c'est quand même la remise en cause totale de la doctrine de Monroe complètement et de l'arrière-cour américaine exactement et je rappelle que Kissinger est toujours vivant c'est génial le stratège je ne sais pas comment il dit alors cela dit il y a eu ce désengagement assumé et revendiqué de Donald Trump dans cette région-là du monde on voit bien que Joe Biden essaye de revenir en arrière au moins sur le discours il y a maintenant la mise en avant d'une diplomatie des valeurs qui s'exerce de nouveau dans cette région-là du monde on pense notamment vis-à-vis du Mexique par exemple il y a eu un discours tenu sur l'immigration qui est très différent de Trump à Biden Biden a remis de l'humanité dans sa politique migratoire notamment en disant que désormais il n'y aurait plus de séparation des mineurs étrangers notamment désormais on peut rester sur le sol étatsunien pour demander éventuellement le droit d'asile ce qui n'a pas été possible pendant les années Trump donc avec quand même un discours de reconquête diplomatique qui se joue beaucoup sur le terrain des valeurs certains pays c'est ce que j'allais dire on n'est pas au même niveau non on est sur le terrain des valeurs davantage on a le primatisme et le réalisme chinois et de l'autre côté la diplomatie américaine assez classique démissionnaire on voit par exemple dans les petits losanges rouges membres de la nouvelle route de la soie vous voyez Chili Uruguay Bolivie Pérou Équateur le Pérou quand même sous l'influence japonaise d'une forte minorité japonaise l'Équateur et puis bien sûr les états au nord Barbade bien sûr voilà alors on change complètement d'ère géographique et on passe à ce que j'ai appelé à l'est du nouveau point d'interrogation en référence à Éric Maria Remarque il y a une première carte qu'on va voir qui est alors pour le coup qui peut surprendre mais vous l'avez intitulé un pierrus en Baltique vous allez nous parler de cette alors vous savez qu'il ne faut pas dire surtout pas enclave sinon les géographes sont furieux il faut parler d'esclaves bien sûr puisqu'il y a cette ouverture sur la mer baltique Kaliningrad ce petit territoire qui moi me fascine complètement qui s'est longtemps appelé Konigsberg la patrie de Caen voilà la patrie de Caen où est enterrée je crois toujours encore Emmanuel Caen et qui ne sortait pas qui faisait le tour de rempart de Konigsberg donc endroit complètement fascinant où on croise encore comme ça vous êtes allée vous connaissez ? non je n'y suis pas allée mais je dois vous dire que Franck Tétard avec qui je fais le livre a consacré sa thèse à Kaliningrad donc on a eu l'occasion d'en parler très souvent ensemble et j'avoue que je me suis beaucoup intéressée à ce territoire ça faisait partie des endroits où j'avais envie d'aller alors vous voyez la petite tâche bleue ce sont les lacs de Mazury et vous avez une ville qui s'appelle Holstein à à peu près 40 kilomètres de la frontière de l'esclave de Kaliningrad et c'est là qu'il y a le fameux ce qu'on appelait le Wolfshanze le repère du loup là où Hitler a passé la majorité de la deuxième guerre mondiale et c'est là qu'il y a eu l'attentat de Stoffenberg sur le repère d'Hitler on est exactement à cet endroit là puisque c'était ce qu'on appelait la Prusse orientale alors je sais que vous connaissez très très bien pour des raisons personnelles la Pologne et qu'en effet Kaliningrad à la fois une frontière avec la Pologne mais voilà un territoire absolument fascinant alors qu'évidemment affole les états baltes puisque c'est un pied russe en Europe et ce qui inquiète il y a un autre territoire dans le genre comme ça cailloux stratégique passionnant c'est l'île de Gotland qui est juste en face cette île suédoise qui ces dernières années a vu revenir les militaires sur une île qui était un peu pour les si d'où l'équivalent de leur Corse où on croisait plutôt des touristes et des moutons que des militaires désormais c'est le retour de contingents assez important sur l'île de Gotland parce que c'est le point géographique pour la Suède le plus proche de cet espace baltique le plus proche de la Russie et que depuis l'annexion de la Crimée en 2014 il y a véritablement une inquiétude réelle et vécue dans leur chair par les gens de ces régions là d'annexion qui reste possible dans les ambitions expansionnistes de la Russie de Vladimir Poutine donc cela confère à ces territoires là assez méconnus Kaliningrad ou Gotland une importance géostratégique aujourd'hui absolument majeure et puis il ne faut pas oublier qu'avec la fin de l'URSS la Russie a perdu un nombre considérable d'influences portuaires et de présences portuaires donc cette esclave de Kaliningrad elle a une importance stratégique très très importante aujourd'hui pour moi d'autant que ce qu'on appelait d'ailleurs improprement les états baltes comme si c'était une catégorie unique alors qu'il suffit de les connaître pour voir les différences qu'il y a entre l'Estonie la Lettonie et la Lituanie étaient aussi des zones qui étaient souvent considérées comme militaires et interdites aux occidentaux c'était les facettes portuaires de l'URSS alors là ce qui est d'ailleurs assez fascinant d'un point de vue historique ça donne la transition avec la slide suivante c'est qu'on retrouve j'allais dire presque la ligue anséatique naance du 14e 15e siècle avec ses cités vous voyez alors on voit pas Loubet on voit pas Gans on voit pas Bruges on voit pas Anvers ni Hanovre et on a évidemment au nord de la Pologne Gdansk qui faisait partie de ces grands ports anséatiques face aux Suédois et aux Danois bon là on a véritablement ce qui pourrait être considéré et on sait que par exemple les militaires et l'OTAN font de nombreuses manœuvres face aux manœuvres russes dans cette zone y compris de contrôle de souveraineté aérienne parce que ce qui se passe en Chine vis-à-vis de Taïwan les russes le font vous l'expliquez bien avec des incursions aériennes pour tester et sous-marines et sous-marines à proximité de la fameuse île exactement surtout avec ce port qui n'est pas glacé qui est celui de Kalingrad alors on reste dans l'histoire parce que enfin c'est pas tout à fait encore l'histoire mais c'est l'Arctique vous m'aviez dit tout à l'heure vous alliez me parler de l'Arctique alors voilà nous sommes un Arctique dans toute cette partie très étonnante vu j'allais dire comme Thomas Pesquet de ce côté-ci dans l'ISS on se demande où on est on a un peu la tête qui tourne voilà qui géographiquement est aussi un centre du monde et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a cette importance du conseil de l'Arctique alors vous savez que l'Arctique est gérée d'un point de vue géopolitique par ce fameux conseil de l'Arctique auquel appartiennent un certain nombre de grandes puissances fondamentales du monde qui vient alors les voilà la Russie le Danemark le Canada et les Etats-Unis alors c'est heureusement un centre du monde protégé par les Nations Unies donc ce sont des territoires que bien sûr ces grandes puissances ne peuvent pas exploiter comme elles le souhaiteraient et Dieu merci parce qu'on trouve dans l'Arctique à la fois du pétrole du saran absolument tout ce dont les grandes puissances ont besoin aujourd'hui les Chinois ne sont pas là alors les Chinois ne sont pas là mais l'orgne jalousement évidemment sur ces espaces-là alors précisément avec avec toute cette ambition maritime dont on parlait tout à l'heure alors pour l'instant on peut considérer que ces espaces sont protégés par cette structure transnationale très singulière du Conseil de l'Arctique mais certains disent aussi qu'à l'heure du réchauffement climatique et ces nouvelles vous savez ces fameuses autoroutes du Nord qui vont s'ouvrir alors c'est le fameux très bleu là voilà exactement il va falloir il faut dire ce que c'est ce sont ces fameuses autoroutes qui vont évidemment complètement potentiellement rebattre c'est le passage du Nord-Est pendant du passage du Nord-Ouest mythique j'allais dire qui relève presque de Jack London mais le passage du Nord-Est ça veut dire très concrètement la déglaciation et la fonte de la banquise qui permet et qui permettrait comme vous dites ce qu'on appelle ces nouvelles autoroutes et qui change évidemment à la fois qui change tout en termes de route commerciale et qui change tout en termes d'influence par exemple pour la Russie qui évidemment se retrouve alors absolument au centre et dans une position de force commerciale qui n'a échappé à personne et d'ailleurs qui n'a pas échappé non plus à la Chine de Sissipin très intéressant je trouve toujours d'essayer de jauger ces relations entre ces deux là entre connivence et entre concurrence et notamment en termes de concurrence commerciale si la Russie accédait en puissance maîtresse d'ouvrage de cette nouvelle autoroute ça changerait certainement singulièrement ses relations avec la Chine de Sissipin en termes de concurrence et alors on reste sur l'est parce que là on va passer vite j'allais dire que la Russie veille évidemment d'ailleurs jalousement à empêcher la Chine de se rapprocher de ce fameux conseil de l'art parce qu'on voit bien qu'en particulier la façade russe qui va quasiment de l'ex terre de Magadan et de Goulag de la Sibérie la plus la plus extrême orientale jusqu'à la mer blanche et jusqu'à la mer de jusqu'à Saint-Pétersbourg et Mourmansk cette façade russe elle a le temps de voir passer des bateaux elle a le temps elle a le temps de contrôler la situation exactement alors on passe à cette carte que j'ai voulu vous montrer et que j'ai retenue parce que sur un pays qui est essentiel on en parle beaucoup dans l'actualité évidemment européenne c'est la Pologne ce qui est très intéressant c'est trois cartes donc elles sont 137, 138 et 139 du livre la première et je vous la laisse commenter c'est ce qu'on peut appeler le glissement stratégique de la Pologne après 1918 puisque la Pologne je le rappelle est redevenue indépendante le 11 novembre 1918 après la fin du fameux trois partages entre la Prusse la Russie et l'Autriche puisque vous êtes je crois très proche de la Pologne dans votre vie personnelle je crois qu'il y a une espèce de plaisanterie chez les Polonais qui est de dire dans une autre vie nous demandons une autre position géographique sur la carte quitte à avoir un destin moins glorieux mais peut-être aussi moins tragique je vous confirme et autre plaisanterie puisqu'on en parle c'est que vous avez sur la carte de droite ce qui a été la Pologne russe et la Pologne prussienne donc la Pologne ce qu'on a appelé la Pologne A et la Pologne B pour analyser les résultats je crois des élections présidentielles de 2004 voilà c'est ça c'est 2015 avec donc vous savez l'histoire absolument tragique de ce pays rayé à de nombreuses reprises qui n'avait plus de carte voilà sorti de l'histoire n'ayant plus d'existence autonome sauf à Paris sauf à Paris la petite Pologne la petite Pologne parisienne avec cette Pologne A donc qui a été administrée par l'Allemagne cette Pologne B qui a été administrée par l'URSS et cette cette espèce de ligne de partage continue de se retrouver aujourd'hui dans les comportements électoraux des électeurs de cette Pologne A et de cette Pologne B avec une Pologne B qui a voté majoritairement pour le fameux PIS c'est-à-dire le parti des frères Kaczynski représenté aujourd'hui par Andrei Duda donc c'est-à-dire cette Pologne à tentation autoritaire populiste illibérale et illibérale moi j'aime pas beaucoup ce concept-là mais en effet il est très à la bonne et une Pologne A qui à l'époque a davantage voté pour les partis libéraux par exemple le parti de Donald Tusk vous savez l'ancien président du Conseil de l'Europe ancien Premier ministre qui espère désormais incarner l'opposition à Andrei Duda dans le cadre des prochaines décisions ce que je trouve toujours très intéressant c'est que c'est vrai que si on regarde cette carte on voit qu'une moitié de la Pologne aujourd'hui d'une certaine manière tourne le dos à l'Europe c'est de s'en référer à vous savez c'est de l'actualité de ces dernières semaines avec cette déclaration du gouvernement polonais qui était de décréter qu'il n'y aurait plus la suprématie du droit européen sur le droit polonais et malgré tout des sondages qui ont montré que 80% aujourd'hui des polonais restent attachés justement à cette suprématie du droit européen sur le droit polonais c'est très intéressant je trouve malgré tout qu'il y ait encore cette conscience européenne et cet attachement européen qui soit inscrit dans l'ADN des polonais alors même qu'on peut avoir le sentiment électoriellement qu'une moitié d'entre eux regarde déjà vers un autre modèle politique je me permets de compléter parce qu'on voit bien qu'il faut regarder la carte aussi avec les évolutions urbaine et rurale voilà Varsovie qui a été longtemps considérée par Cracovie qui était la capitale intellectuelle et culturelle au sud qui était d'ailleurs elle sous influence historiquement autrichienne austro-hongroise Varsovie qui considérait un peu que c'était des pécnots ça avait beau être la capitale c'était des paysans russes on voit que Varsovie est devenue une vraie métropole européenne et que Varsovie est très majoritairement opposée au gouvernement Douda Douda Kaczynski voilà donc les choses sont à reprendre mais cet effet qu'on pourrait appeler en sciences physiques d'hystérésie c'est-à-dire que le partage n'existe plus mais les comportements continuent parfois dans les têtes à être dictés par cette espèce de généalogie des pratiques c'est passionnant et ça c'est aussi un plus pour nous c'est très intéressant vous savez c'est un outil pédagogique pour beaucoup d'enseignants le dessous des cartes et je me rends compte là avec la sortie de ce livre je me promène beaucoup dans les établissements à quel point en revenir toujours à l'histoire et à la géographie ça permet de casser aussi des idées reçues ou tellement hâtives sur ces régions du monde qu'on voit comme de gros ensembles sans regarder vraiment dans le détail par exemple souvent quand je vais voir des lycéens ils me disent oui l'Europe de l'Est de toute façon ils sont tous copains avec Poutine alors je dis ah ben non précisément pas la Pologne il faut leur rappeler que la Pologne a disparu de la carte à plusieurs reprises et qu'il y a aujourd'hui la continuation d'une peur de la Russie qui reste absolument prégnante et qui explique ou qui a expliqué la relation qu'a eue la Pologne à Donald Trump par exemple il faut savoir que Donald Trump était vraiment reçu en ami dans la Pologne des frères Cachy qui est très différente par exemple de la relation que la Hongrie a avec la Russie c'est pas du tout la même c'est pas du tout la même et si on ne connait pas l'histoire de ces pays là on n'y comprend rien et on met tout ça un pays qui est particulièrement compliqué c'est le cas moins qu'on puisse dire on change bien on passe dans l'Orient compliqué et le Sud déstabilisé c'est le Liban alors quand on voit cette carte on se dit quand même la carte a des effets de réification des choses bon c'est forcément plus compliqué évidemment sans doute encore plus fragmenté sans doute encore plus archipélisé et souvent à l'intérieur même dans un même quartier que cette représentation ça paraît totalement inestricable cet état libanais ingouvernable oui ça paraît ingouvernable et nous ce qu'on a voulu là encore dans le livre c'est remettre en perspective et remettre dans un contexte à la fois géographique et historique qui est raconté en effet un peu comme la Pologne c'est à dire voilà encore sans doute un peuple qui demanderait dans une prochaine vie peut-être à être situé sur un autre endroit de la carte le Liban comme caisse de résonance de tous les grands conflits qui ont secoué cette région du monde dans la période contemporaine c'est à dire caisse de résonance du conflit israélo-palestinien caisse de résonance du conflit syrien avec un afflux massif de réfugiés qui fait qu'aujourd'hui il y a certaines écoles libanaises qui sont obligées de consacrer le matin pour les enfants syriens et l'après-midi pour les enfants libanais et caisse de résonance bien sûr de cette opposition aujourd'hui de ce conflit cette rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite je crois que de plus en plus il faut se méfier de cette explication par l'opposition au sunni-chiite parce qu'on voit bien par exemple dans un pays comme l'Irak qu'elle n'est plus si opérante qu'elle a pu l'être par exemple si vous prenez le cas de l'Irak aujourd'hui il y a un nationalisme irakien chiite qui a vocation ou qui a l'ambition de tourner le dos aussi bien à l'influence ou l'ingérence américaine qu'à l'influence de Téhéran donc moi je crois qu'il faut commencer à se méfier un peu de cette grille de lecture sunni-chiite précisément avec l'exemple irakien donc oui en effet le Liban vit le drame de cette position géographique qui fait qu'elle est vraiment caisse de résonance de tous les conflits de la région et en même temps il y a cette espèce d'étrangeté ou de bizarrerie qui est que ça tient avec cette architecture politique qui doit vous passionner j'imagine en tant que politologue c'est à dire le fait que et qui en tant qui est constitutionnalisé voilà que je vous laisse expliquer parce que c'est assez compliqué à expliquer c'est à dire que en fait le président doit être de telle appartenance communautaire etc ce qui fait qu'on distribue les postes en fonction de l'appartenance à la communauté et non pas d'une éventuelle compétence d'où ces mouvements de la société civile qui sur fond de crises économiques majeures de crises sanitaires absolument effrayantes ce qui s'est passé en plus avec l'accident absolument effrayant du port de Beyrouth qui s'est traduit en milliers de morts et de victimes ce qui fait ce mouvement de la société civile aujourd'hui qui demande un autre système politique une autre architecture politique et au fond rêve d'un gouvernement d'experts c'est à dire qu'on donne le pouvoir en fonction d'une expertise thématique et non plus en fonction d'une appartenance communautaire on voit bien aussi la façon dont les deux grands parrains de la région l'Iran et l'Arabie saoudite continuent d'intervenir alors moi j'aime bien toujours revenir à l'actualité n'oublions pas que je suis journaliste pourquoi est-ce que Emmanuel Macron choque en ce moment toute la planète en allant saluer Mohamed Ben Salman alors même que depuis Khashoggi on avait quand même considéré qu'il n'était plus vraiment fréquentable parce que la diplomatie française sait à quel point elle a besoin aujourd'hui de Riyad pour essayer espérer essayer de maintenir son influence et une sorte d'équilibre au Liban on est exactement dedans à croire qu'on a vraiment minuté on a répété pendant des heures et donc là c'est tout à fait passionnant parce que d'abord on voit là encore cette complexité de la péninsule arabo-persique comme on dit ou arabique qui n'est pas que l'Arabie saoudite il y a tout un tas d'états qui sont essentiels autour on voit aujourd'hui le poids du Qatar les Émirats arabes unis ce qui se passe au sud avec la guerre au Yémen le sultanat de Man qui est dans un statut très particulier différent très intéressant à observer je connais bien j'y suis allée beaucoup c'est très intéressant et puis alors ce que vous appelez cet arc chiite quand même qui est incroissant alors je ne sais pas s'il faut l'appeler infertile mais qui est quand même tout à fait essentiel en tout cas d'un point de vue géographique qui est évident qui se constate d'un point de vue géographique et qui pour les experts de cette région ce que je ne suis pas aujourd'hui est un peu plus discutable justement parce qu'il y a l'exemple irakien je suis contente que vous montriez Oman parce que ça j'ai eu l'occasion d'y aller dans le cadre du livre et toujours parce que je suis très intéressée par ces petits espaces qui passent un peu sous les radars alors même qu'ils jouent des rôles diplomatiques ou géostratégiques absolument majeurs donc Oman qui de par sa position géographique aurait pu être sommé de choisir et de rallier évidemment la proximité des Émirats ou de l'Arabie saoudite et qui en fait cultive sa singularité depuis une sorte de Suisse oui 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 c'est tout à fait mais avec une vraie identité notamment religieuse ils ont leur propre branche de l'islam un islam qui s'appelle libadisme dont j'ai découvert l'existence en m'intéressant à Oman avec une tradition par ailleurs de tolérance religieuse ce qui fait que on trouve quelques représentants de la communauté juive ou chrétienne à Oman et qui en effet a toujours jalousement veillé à protéger à aménager son équilibre entre l'Arabie saoudite et l'Iran d'ailleurs c'est souvent à Oman que se sont tenues parfois des réunions diplomatiques de la plus haute importance notamment pendant la guerre en Syrie ou au moment où il y avait vous savez le blocus sur le Qatar joue un rôle souvent d'intermédiaire lorsqu'il s'agit d'essayer de rapprocher ou de réchauffer les relations entre les Émirats et le Qatar donc voilà des petits pays comme ça enfin petits pays non pas par la taille mais par leur manque de notoriété internationale voilà le genre d'état qu'il est très intéressant à observer quand on s'intéresse au dessous des cartes une place stratégique puisqu'on est à l'entrée du golfe absolument avec en effet le masquette qui est situé tout près du fameux détroit d'Hormuz par lequel circule évidemment une part fondamentale du commerce international alors on va terminer par oui alors là c'est ce sud déstabilisé avec cette fameuse BSS la bande silo saharienne et puis ces cinq états donc du G5 Sahel que l'on voit là bon c'est l'actualité constante permanente qui associe complètement la France bien sûr avec des modèles de déstabilisation qui vont jusqu'à aujourd'hui le Sénégal la Guinée qui sont à l'extérieur de la zone Akhmi-Boko Haram mais on voit bien que tout ça est d'une très grande porosité il y a l'enjeu sécuritaire en effet qui a déjà bougé par rapport à l'époque où nous avons préparé ces cartes avec l'enchaînement des coups d'état au Mali une dégradation très importante et très préoccupante des relations entre le Mali et la France avec alors on n'appelle pas ça le retrait français comme on parle de retrait américain en Afghanistan on parle de repositionnement de la mission Barkhane mais le fait est qu'aujourd'hui la présence française au Mali ne cesse d'être contestée alors non pas parce qu'elle a failli particulièrement sur un plan sécuritaire mais parce qu'il y a une telle fragilité des missions régaliennes dans ces états-là du monde que toute collaboration devient quasiment impossible c'est en effet cette bande sahélienne l'incarnation le symbole de cette Afrique qui inquiète alors même que dans le livre j'ai vraiment voulu appeler cette partie pour moi l'Afrique c'est le continent des possibles et des impossibles là on vient de parler des impossibles mais c'est aussi le continent des possibles et on a aussi voulu en parler dans le livre notamment en donnant l'exemple du Rwanda par exemple ou l'exemple du Maroc qui est très important très intéressant de voir ce modèle marocain et puis de regarder au fond aussi ce qu'il faut bien appeler une relative résilience du continent africain face à la pandémie de Covid-19 on avait annoncé une catastrophe beaucoup plus importante que celle à laquelle on assiste alors là bien sûr il y a le drame de cette vaccination dont on sait qu'elle sera toujours plus tardive et toujours trop tardive dans cette partie-là du monde mais cette résilience de l'Afrique face au Covid elle nous rappelle au moins deux choses d'abord c'est le fait que cet endroit du monde est habitué aux crises contrairement à nous et qu'au fond lorsqu'ils vivent des moments de tensions sanitaires ou de tensions tout court ils en ont l'habitude ils en ont la culture ça a été l'occasion aussi de se souvenir de la formidable vitalité démographique de l'Afrique avec cette jeunesse africaine qui explique aussi la résistance au virus quand on sait qu'un certain nombre de pays a une jeunesse où la majorité du pays a moins de 25 ans on comprend pourquoi aussi il y a cette résistance face au virus et puis il y a tout ce qui se passe du côté des idées bouillonnement intellectuel du côté des idées dont nous sommes nous occidentaux obligés de tenir compte la restitution aujourd'hui des oeuvres à des pays comme le Pénin par exemple disent quelque chose d'une France-Afrique qui est déjà morte au fond qui est déjà morte et qui toute la question étant de savoir si ces influences européennes ou occidentales en Afrique vont être remplacées en effet parce que certains appellent déjà la Chine-Afrique la Chine qui tisse son maillage sur ce continent-là aussi comme on a pu le voir sur d'autres continents avec les mêmes logiques des constructions ferroviaires la traité des terres rares etc. Exactement mais avec sinon le même genre de protocole avec le financement et la construction d'infrastructures et puis vous l'avez dit la présence de la Russie au travers de ces fameuses milices Wagner dont on pense qu'elles sont en train d'opérer notamment dans un pays comme le Mali voilà un continent absolument passionnant à observer à la fois pour ses possibilités et pour ses impossibilités Alors là pour le coup on passe au dernier thème on va avoir trois cartes l'étendue de la banquise on avait dit qu'on en parlerait et la fonte de la banquise ça ça nous amène aux grands enjeux mondiaux et environnementaux et sanitaires donc ça c'est page 39 vous voyez comment la carte montre de manière spectaculaire cette diminution de la banquise l'ouverture donc de ces nouveaux passages passage du nord-est passage du nord-ouest passage du nord-ouest étant dans l'équivalent du nord-canada au nord du Yukon et on voit comment finalement ça redessine un espace qui peut être complètement différent de ce qui a constitué les cinq ou six derniers siècles quand on sait que la dégradation du climat va deux fois plus vite dans ces endroits-là du globe évidemment que l'enjeu climatique est l'un des enjeux centraux de notre ouvrage on en a listé quelques-uns le déplacement ça sera aussi peut-être en guise de conclusion ce sont les quatre grands enjeux du monde qui est et du monde qui vient on en a cité quelques-uns le déplacement du centre de gravité des relations internationales de l'Occident vers l'Orient l'enjeu démocratique on en a parlé au travers de la Pologne qui je crois s'est intensifié aussi avec cette crise du Covid et cette guerre des récits au fond et ce camp de la démocratie qu'essaye de structurer Joe Biden face en effet à une Chine qui essaye de vendre un modèle politique qui est celui de la dictature et puis vous l'avez dit oui l'enjeu climatique auquel on a consacré de nombreuses émissions avec toujours nous ce souci qu'on a alors là il se trouve que vous montrez je change involontairement parce que je pense que ça montre bien les différences du monde par rapport à cela oui encore que là vous nous montrez le Groenland et l'Afrique et nous on a eu à coeur aussi dans le livre d'expliquer que le dérèglement du climat c'est maintenant et c'est pour tout le monde alors évidemment avec des variations importantes mais ça me paraît important toujours de le rappeler parce que pendant trop longtemps vous savez vous comme moi comme nous on a vécu avec les diagnostics du GIEC on avait toujours le sentiment que c'était pour plus tard et que c'était pour plus loin on a l'impression en effet que ce sont les malheureux africains ou des pays comme le Bangladesh qui vont être recouverts par les autres nous on a eu à coeur de montrer justement que le dérèglement c'est maintenant et c'est pour tout le monde que nous aussi désormais même dans nos contrées qu'on pensait protéger on vit des événements climatiques extrêmes on vit des étés des canicules qui vont être de plus en plus compliquées qui induisent des conséquences sur notre santé on voit bien à quel point on ne peut plus se soucier du climat dans nos vies de tous les jours on a vu d'ailleurs à quel point la COP26 a peut-être suscité un intérêt plus important que la précédente et certains disent que c'est justement précisément peut-être du fait de ce qui s'est passé comme prise de conscience climatique à travers cette pandémie mais bien sûr que l'enjeu climatique a une importance considérable dans notre ouvrage et qu'aujourd'hui faire de la géopolitique c'est évidemment en permanence et quasiment pour tous les sujets inclure de préoccupation la Chine qu'on retrouve dans quasiment tous les chapitres de ce livre et l'enjeu climatique alors on va terminer par une on en parle en ce moment d'ailleurs dans l'actualité immédiate par une carte qui nous parle d'une pandémie oubliée qui a pourtant été évidemment en centrale la dernière grande pandémie c'est le sida parce que j'ai pensé que c'était important de terminer sur cette sur cette sur ce pas ce contrepoint mais on parle tellement du coronavirus donc cette carte elle est tout à fait passionnante parce que elle montre quand même que aujourd'hui sur la totalité de la planète il y a 38 millions d'habitants en 2019 qui sont infectés par le VIH et j'ai regardé à quoi ça correspond ça correspond à la totalité de la population du Canada c'est comme si tous les canadiens étaient infectés par le VIH non mais vous avez raison de le rappeler moi c'est un sujet qui me tient à coeur d'ailleurs je suis marraine du CIDAction et en janvier on va de nouveau participer à la campagne de mobilisation il faut saluer les équipes du CIDAction qui disent bien que d'année en année c'est toujours de plus en plus difficile parce qu'en effet comme vous l'avez dit on a le sentiment d'une épidémie oubliée d'ailleurs notre atlas s'ouvre sur un chapitre consacré à l'histoire et à la géographie des épidémies pour se souvenir bien sûr du CIDA mais pour se souvenir aussi de ce qu'ont pu être des épidémies de peste noire de choléra c'est toujours important d'avoir un peu de recul au moment où on est dans une époque évidemment je ne vous apprends rien mais vous savez le fameux syndrome de l'ardoise magique c'est à dire qu'une actualité chasse l'autre et qu'on a l'impression que la pandémie de Covid-19 est une espèce de tragédie de notre époque auquel les autres époques n'auraient pas eu droit moi je le dis beaucoup aux jeunes je leur dis écoutez n'ayez pas le sentiment que vous êtes une génération ou une jeunesse maudite n'ayez pas la mémoire courte regardée en arrière et c'est souvent d'ailleurs aussi l'occasion de leur rappeler cette chance inouïe que nous avons de vivre à l'heure de cette science-là c'est à dire se souvenir de combien de temps il a fallu vivre avec la peste noire avant de réussir à l'éradiquer et de voir comment là en quatre mois ou presque la science occidentale la science mondiale a été capable de mettre au point un vaccin le Pfizer mais on pourrait aussi citer les vaccins chinois ou même les vaccins russes d'une certaine manière c'est très important d'avoir toujours ce recul de l'histoire ce recul de la géographie et je crois et peut-être en guise de conclusion que c'est ce qui garantit et ce qui explique la pérennité du dessous des cartes c'est qu'au fond on n'a rien inventé de mieux que d'en revenir toujours aux faits et à l'heure des fake news se réfugier dans ce monde merveilleux qui est celui des cartes des chiffres minutieusement vérifiés parce que je rappelle que chaque émission du dessous des cartes ça commence par une collaboration avec un chercheur c'est-à-dire que je vends un sujet vous me disiez à peu près trois semaines c'est presque deux mois de travail deux mois de travail pour une émission de 13 000 voilà si j'ai d'un coup envie de faire une émission sur la Pologne dont on parlait à l'instant je vais commencer par aller identifier le meilleur universitaire sur le sujet il va nous livrer une note de 20 000 signes une vingtaine de documents ça veut dire qu'on peut tout sourcer on peut tout vérifier voilà donc je crois que c'est pour cela aujourd'hui qu'une émission comme le dessous des cartes est une sorte de valeur refuge je crois que c'est pour ça que ce livre de nouveau a su rencontrer son public et ce qui me fait très plaisir c'est que c'est un public de plus en plus jeune c'est pour ça aussi je crois que la géopolitique s'est inventée comme discipline au baccalauréat parce que sur fond de crise climatique sur fond de révolution numérique sur fond de crise du Covid-19 et bien on a besoin de se penser dans le monde le syndrome du village gaulois n'a aucun sens à l'aube de 2022 il faut en permanence se penser dans le monde et dans l'histoire et comme on dit le global c'est le local sans les murs absolument merci beaucoup Emilio merci à vous très belle avocate merci beaucoup